Voilà chers amis, bonjour. Nous sommes dans les jours qui suivent Pâques, dans cette octave de Pâques où l'Église fait pendant huit jours la résurrection de Jésus. Alors très bien, nous sommes dans la joie, Christ est ressuscité, Alléluia, et en même temps, beaucoup de questions se posent à nous, ou si on ne se les pose pas, d'autres nous les posent. Autrement dit, le mystère de la résurrection, ce n'est pas seulement la joie, c'est aussi d'essayer de comprendre, de saisir le témoignage de foi de ceux qui ont rencontré les Jésus. Et puis dans notre propre foi, intelligence et puis sentiments du cœur vont ensemble. Alors on propose une petite série de six rencontres, enquêtes sur la résurrection de Jésus en six questions. Première question, quels mots ont utilisé les témoins pour parler de la résurrection ? Deuxième question, mais justement, qui, quand, comment, qui a rencontré Jésus ressuscité ? Troisième question, quels signes Jésus a-t-il donné ? Quatrième question, mais tout ça c'est bien beau, mais avons-nous des formes de preuves de cette résurrection ? Cinquième question, Jésus nous dit-on a un corps lumineux, glorieux, qui se promène de gauche et de droite ? Alors, à quoi ressemble le corps de Jésus ressuscité ? Et puis dernière question, peut-être davantage pour nous, que change la résurrection de Jésus pour nous ? Alors, en avant, commençons par cette première question. Quels mots ont utilisé les témoins qui ont rencontré Jésus pour dire justement cette expérience ? Peut-être d'abord dire qu'aujourd'hui, le mot de résurrection fait un peu prise de tête, un peu concept, on va dire. Par exemple, toi, tu crois plutôt à la résurrection ou à la réincarnation ? Ça, ce sont des concepts. Les témoins dont nous parlons disent beaucoup plus simplement, nous avons rencontré Jésus. Il était mort, il est vivant. Et ils vont utiliser, pour parler de cette rencontre extraordinaire, des mots très simples. Pas un vocabulaire spécialisé, comme malheureusement, d'une certaine manière, l'est devenu le mot de résurrection. Alors, nous allons voir qu'ils ont utilisé, ils nous ont légué un peu trois types de vocabulaire, qui sont tous finalement des mots simples, des mots du vocabulaire usuel. Même ce mot de ressuscité, que nous trouvons dans les traductions françaises de nos Bibles, eh bien, reprennent deux mots grecs très simples. Le premier, égairo. Égairo, ça veut dire se réveiller. Je me suis réveillé le matin, tu t'es bien réveillé, égairo. Jésus-Christ s'est réveillé, a été réveillé d'entre les morts, du sommeil de la mort. Et puis, cet autre verbe, anistémie, qui est encore plus simple, qui veut dire se relever, se mettre debout. Il s'est relevé d'entre les morts. Il a été mis debout. Alors, écoutons dans la Bible, ce témoignage de Saint Paul, au chapitre 15, de la première épître aux Corinthiens. « Je vous ai transmis, frères, en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli. Il est relevé. Le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à ses faces, puis aux douze. » Ce qui est intéressant, c'est que Paul ne dit pas exactement « Jésus s'est relevé ». Comme moi, le matin, je me relève de mon lit, c'est une forme passive. Il dit « Jésus a été relevé d'entre les morts ». Voilà, il a été éveillé, il a été relevé. Jésus était comme endormi dans la mort, Dieu l'a relevé. Il y a donc un avant, qui est la mort. Jésus est réellement mort, il a été réellement mis au tombeau. Et il y a un après, à partir de Pâques, Dieu l'a réveillé et relevé. Il est debout d'entre les morts. Voilà ce premier champ de vocabulaire, qui donc, vous l'avez compris, sont des mots courants, des mots usuels, utilisés par les témoins que Jésus a rencontrés. Mais peut-être que l'inconvénient de ce vocabulaire, c'est que quand je me réveille, je reviens comme j'étais avant, c'est une nouvelle journée, pareil aux autres. Et ce vocabulaire ne marque pas assez la différence qu'introduit la résurrection. Autrement dit, Jésus, vous le savez, n'est pas revenu à la vie antérieure. Il n'a pas été réanimé. Il est entré dans une réalité nouvelle, qui est la vie même de Dieu. Alors, un deuxième champ de vocabulaire va être utilisé par ces premiers témoins. C'est le vocabulaire de l'élévation, de l'exaltation, qu'on va retrouver aussi dans cette fête de l'ascension. Par exemple, écoutons le témoignage de saint Pierre, qui nous est rapporté dans les actes des apôtres, dans les nombreux discours que Pierre a faits pour témoigner de Jésus vivant. C'est au chapitre 5 du livre des actes des apôtres. Ici, je ne cite que les versets 30 et 31. Pierre et les apôtres répondirent donc au Sanhédrin, le tribunal juif. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a relevé Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Ce vocabulaire va être beaucoup utilisé par la première génération chrétienne. L'exaltation, ça veut dire une réalité nouvelle. Ça veut dire que Jésus est maintenant glorifié de la gloire même de Dieu. Il resplendit de cette lumière nouvelle. Il est passé maintenant au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans le Credo. L'avantage de ce vocabulaire, c'est qu'il marque bien cette nouveauté, cette discontinuité par un vocabulaire plutôt qui part du bas. La terre, pour aller vers le haut, il est maintenant exalté, glorifié à la droite de Dieu. Et puis, il y a un troisième type de vocabulaire très simple, très fondamental, que nous trouvons dans l'Écriture Sainte, qui est le vocabulaire du passage de la mort à la vie. Saint Paul, dans l'Épitron romain, va dire « Christ était mort et il a repris vie ». Pensez le jour de la résurrection, le dimanche de Pâques, quand les saintes femmes vont au tombeau, le tombeau est vide, et un ange leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Voilà, il est maintenant doté de cette vie sans fin, de cette vie qui a détruit la mort, il est le vivant. Voilà, trois types de vocabulaire, le réveil, l'exaltation, et puis le vocabulaire tout simplement de la vie. Vous voyez, les disciples n'ont pas d'abord utilisé un vocabulaire technique qui, à vrai dire, n'existait pas, mais ils ont témoigné avec des mots ordinaires d'une réalité extraordinaire. En effet, en effet, remettons-nous un instant dans la tête de ces disciples au soir du Vendredi Saint. Leur maître est mort, leur maître a été crucifié, leur maître a été rejeté, et surtout, leur propre vie est en danger. Et à vrai dire, s'ils ne partent pas tout de suite, c'est que ça va interdire les déplacements. Ils auraient été facilement repérés, peut-être arrêtés. C'est la raison pour laquelle Saint-Pierre a renié. Il avait peur pour sa propre vie. Mais le dimanche de Pâques, les saintes femmes, pas les hommes qui restent planqués, vont au tombeau. Ils ne vont pas au tombeau pour rencontrer un vivant. Elles vont au tombeau, vous le savez, pour faire terminer cette toilette mortuaire qu'on n'a pas eu le temps de faire, le Vendredi Saint. Dans leur précipitation, elles se disent, mais qui nous roulera cette pierre qui est venue refermer ce tombeau ? Le tombeau est vide et les disciples vont de bien des manières rencontrer Jésus dans une réalité nouvelle. Je voudrais vous inviter dès maintenant à noter plusieurs caractéristiques de ces rencontres. Elles sont étonnantes. La première, c'est que le Seigneur Jésus se manifeste à ses disciples, c'est-à-dire seulement à des croyants, à des gens capables de commencer à reconnaître cette réalité nouvelle. Pour dire chose autrement, Jésus ne s'est pas montré à Ponce Pilate, Jésus ne s'est pas montré au grand prêtre. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que la manifestation de Jésus vivant doit être accueillie par la foi. Autrement dit, celui qui ne veut pas voir ne verra pas le ressusciter. Deuxième point à noter, c'est Jésus qui prend l'initiative de ces rencontres, qui prennent toujours par surprise ses disciples. La résurrection est quelque chose qui bouleverse, c'est une irruption, c'est quelque chose finalement d'inattendu. Certes, Jésus l'avait prophétisé, mais que restait-il dans le cœur de ses disciples, de ses prophéties après la mort de Jésus ? Troisième point, si Jésus est passé dans cette vie nouvelle en même temps, il est bien le même. Il est le même différemment. Il est le même tout autrement. Non pas simplement réanimer pour revenir à la vie ancienne, mais entrer dans la vie nouvelle. Et il envoie ses disciples partager cette bonne nouvelle. Eh bien dans notre prochaine rencontre, nous étudierons justement le témoignage de ceux qui l'ont rencontré. À bientôt.